Merci beaucoup, merci à WNPR de m'avoir invité, merci aussi à mon collègue et ami Hugo Paréta pour avoir également participé à cette invitation. Un tout petit mot juste pour dire qui je suis, pour me situer, pour que vous sachiez d'où je parle, comment on a raison de dire. Donc moi je suis chercheur au CNRS, un fonctionnaire d'Etat, et j'enseigne à l'université d'Aix-Marseille, je suis basé concrètement à Aix-en-Provence. Après avoir longtemps travaillé en région parisienne, mais c'est ma région d'origine, j'y suis retourné. En deux mots, être sociologue et cherchant sur ces questions, ça veut dire réaliser des enquêtes, c'est ça qui définit le métier, et c'est ça qui permet de dire ce qu'on se permet de dire, parce qu'on se fonde sur ce qu'on croit avoir compris, observé, objectivé dans la réalité. On met pour ça en œuvre des enquêtes et des méthodes. En gros, pour aller très très vite, soit ce sont des méthodes et des enquêtes de type quantitatif, c'est-à-dire qui visent à mesurer quelque chose, mesurer des phénomènes, chercher quels sont les principaux facteurs explicatifs à un niveau assez global, c'est des approches statistiques, si vous voulez. Et puis il y a les approches qualitatives, qui consistent non pas à mesurer globalement quelque chose, mais plutôt à essayer de comprendre dans le film, dans la trame de la vie quotidienne, comment les phénomènes se construisent. On procède pour ça très simplement en regardant et en discutant, c'est-à-dire en faisant des observations et des entretiens, avec les différentes catégories de la population qui participent à produire le phénomène qu'on observe, que ce soit donc les comportements délinquants, que ce soit aussi le comportement de toutes les institutions, le contrôle de ce domaine, police, justice et puis beaucoup d'autres. Et puis quant au cours d'un certain nombre d'années, on a exploré la plupart des recoins de ce domaine-là. On fait une petite synthèse, on fait un petit manuel, on essaie de comprendre, d'expliquer un petit peu tout ça. Voilà, deux mots très rapides, juste pour dire un peu d'où je sors et comment je me permets de dire ce que je dis. Je ne suis pas par ailleurs un militant politique, je suis un sympathisant et j'ai un intellectuel de gauche, on va dire, vous en doutez, sinon je ne serai pas là. Mais voilà, je ne suis pas militant politique, je n'ai pas d'approche de parti et ça fait du coup... Pour moi, c'est important dans mon milieu de garder, pas pour mon approche à moi, personnellement, garder un petit peu de distance avec les organisations politiques, tout en étant vraiment heureux et content quand on me sollicite, voilà, je viens très volontiers, et y compris à la fois pour répondre à une question qu'il est posée, et puis dans la deuxième partie, comme tu as dit, en faisant même des petites propositions sur un sujet où, pour aller un peu vite, on va dire, où l'extrême-gauche n'est pas très bavarde, on va dire, sur les questions de sécurité. Donc avoir quelques outils de plus, pourquoi pas même construire une petite doctrine et quelques outils, me semble quelque chose de plus que pertinent. Si je peux très modestement y contribuer un tout petit peu, j'en serais tout à fait ravi aujourd'hui, et pourquoi pas à d'autres occasions. Alors, comme souvent dans la question qui est posée, il y a une réponse qui est suggérée, est-ce que, donc ce titre renvoie au fond à l'idée qu'il y aurait une uniformisation progressive depuis quelques années, à la fois des pratiques et des discours sur la sécurité entre les forces de gauche et les forces de droite qui se succèdent au gouvernement. Alors, est-ce que cette idée est fondée ? Globalement, la réponse est oui. Pour moi, ça ne fait pas de doute. On peut en prendre beaucoup d'exemples. On peut regarder les discours et les pratiques qui sont tenues sur l'évolution des métiers de la sécurité, par exemple, que ce soit la police ou la gendarmerie nationale, ou la question des polices municipales. Dans les pratiques des municipalités, on peut regarder la question de la vidéosurveillance. Un bon éducateur aussi de l'alignement de ces discours et de ces pratiques. On peut regarder ce qui est fait, on est en plein dans l'actualité, ce qui est fait en matière de renseignement, sous couvert de lutte contre le terrorisme. On assiste là aussi à un très large consensus. Je dirais que globalement, sur les questions de sécurité proprement dites, il y a une uniformisation qui, à mes yeux, manifeste. La seule nuance qu'on pourrait mettre, c'est lorsqu'on passe sur les questions de justice, où là, de mon point de vue, on sent quand même des nuances plus fortes, qui sont d'ailleurs assez bien symbolisées dans le gouvernement actuel. La petite différence et la petite dissonance se situent clairement du côté du ministère de la Justice, et pas de l'intérieur, incarnée par la personnalité de Christiane Taubira, dont on voit bien à la fois l'épouvantail qu'elle représente pour les oppositions de droite, mais dont on voit bien également l'isolement qu'est le sien, politiquement, au sein même du Parti Socialiste. Ce qui donc relativise tout de suite la nuance qu'on vient d'exprimer. Mais bon, néanmoins, cette nuance est là, et elle n'est pas que de circonstances, elle n'est pas que d'une personne, c'est quelque chose qui est une plus longue histoire. Alors, comment comprendre ce processus d'uniformisation, puisqu'il n'en a pas toujours été ainsi ? Je vous propose de le faire à deux niveaux. Le premier, c'est de partir de ce qui s'est joué dans les organisations politiques et les politiques gouvernementales, ce qui saute aux yeux, ce qu'on voit le plus directement. Et puis ensuite, on proposerait un deuxième niveau d'analyse, un peu plus sociologique, qui consiste à regarder derrière ces pratiques et ces discours politiques, qu'est-ce qui se joue dans l'évolution de la société française, et dans la façon dont les organisations politiques s'adaptent à ces évolutions profondes de la société, qu'est-ce qui s'est joué là, en amont, en aval, et qui permet de comprendre ce qui sous-tend, au fond, ce relatif, ce large consensus, on va dire, ce large consensus entre ce qui constitue tout simplement une catégorie sociale, au fond, qui sont les élites, les élites qui nous gouvernent, qu'elles soient nationales ou locales. Alors, à un premier niveau, si on regarde ce qui s'est joué dans le champ politique qu'on prend en dit, on tombe très vite sur un moment clé, qui symbolise ce basculement, qui se joue au fond, juste autour, un peu avant et sur la fin, du gouvernement Justin. Alors, ça se marque, il y a eu plusieurs travaux, moi-même et d'autres collègues qui ont bien montré ça, comment, lorsque se met en place la nouvelle direction du Parti Socialiste, en 1995, après un congrès, je ne sais plus lequel, et qu'au fond, se prépare la future équipe Jospin, comment, à ce moment-là, sur le thème de la sécurité, d'abord, on décide que c'est un thème fondamental et qu'il faut le faire monter, et puis on commence à mettre en place ces premières argumentations sur ces questions-là. Ce programme, ce projet, qui est donc précipité, accéléré par la fameuse décision de Chirac de dissoudre l'Assemblée, en 1997, va se mettre en œuvre, et se voir tout de suite dans le projet du gouvernement Jospin, et d'autant plus se voir que ce gouvernement va chercher très consciemment, ostensiblement, à mettre en scène, au fond, ce virage, cette évolution, ce dont on est dedans, dehors, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, cette évolution, à tout le moins, et va donc le manifester, le mettre en scène, le mettre médiatiquement en scène, autour d'un petit événement en particulier, qui est le colloque de Villepin, qui est une petite ville banlieue nord-parisienne, un colloque qui, de mémoire, se situe en octobre 1997, quatre ou cinq mois après l'élection législative, un colloque au cours duquel s'affiche d'abord un discours, consistant à dire, pour l'équipe Jospin, la sécurité, c'est notre deuxième priorité d'action fondamentale, après le chômage, ça c'est le premier thème, deuxième sous-thème, parce que c'est un droit et une liberté fondamentale, troisième sous-thème, parce que c'est un droit et une liberté fondamentale, qu'il faut rétablir, notamment pour les habitants des quartiers populaires, pour les catégories sociales les plus fragiles, donc une justification morale qui est donnée à ça, avec évidemment un glissement contenu dès le départ, entre rétablir la sécurité pour les quartiers populaires ou rétablir l'ordre dans les quartiers populaires. Le glissement est très très facile, et de fait, il est assez constant. Troisième façon d'afficher ça, c'est bien sûr de nommer au ministère de l'Intérieur la figure de Jean-Pierre Chevènement, ce que symbolise le personnage en termes d'autorité, un choix tout à fait symbolique, bien sûr. Et puis, cinquième élément qui passe quasiment inaperçu à l'époque, mais qui à mes yeux est tout à fait révélateur, le fait que dans cette nouvelle équipe gouvernementale, autant on a mis en place et on a affiché comme ça un certain nombre de thèmes et de personnes très fortement, mais si on regarde en creux, il faut toujours garder derrière ce qui est affiché, il faut toujours garder ce qui a disparu, et ensuite il faut regarder les budgets. Ce qui donne tout de suite des indications au-delà de ce qui est affiché, sur ce qui se fait réellement. Et là, ce qu'on peut remarquer dans cette première équipe, cette première mouture du gouvernement Jospin, c'est qu'il n'y a pas encore de ministre de la Ville, ce qui est un oubli à mes yeux tout à fait significatif au regard de ce qu'on affiche prétendument au nom des habitants des quartiers populaires. Donc ça, c'est pour le démarrage de ce moment politique, et puis, symbolique au fond de l'accomplissement final, après le décollage, l'atterrissage, le crash plutôt, on va dire, le crash du gouvernement Jospin, les élections présidentielles de 2002, dont chacun se souvient évidemment, où on a vu au fond un gouvernement de gauche plurielle, comme on disait, totalement dépassé sur cette question-là, dépassé par les événements, dépassé par le montage médiatique des faits divers qui s'enchaînaient jusqu'au fameux, l'histoire du papy d'Orléans, deux jours avant l'élection, vous vous souvenez de tout ça ? Donc dépassé par cet enchaînement, en partie instrumentalisé, dans certains cas, même, sans doute, qui, pour certains d'entre eux, pas tous, mais pour certains d'entre eux, monté, déformé, ostensiblement, objectivement, par un certain nombre de gens qui participent à ce lobby, par la rhétorique des partis de droite opposés, par certains journalistes, voire deux, trois parts, vous avez caché là-dessous aussi, qu'on pourrait, sans doute, on peut subodorer dans deux ou trois de ces histoires, mais donc totalement dépassé par cet emballement politico-médiatique, avec qui plus est, son homme fort, qui non seulement l'a quitté, quelque temps auparavant, Jean-Pierre Chauvelin, mais qui même l'a trahi, au fond, en s'en allant créer sa propre force politique, et en devenant, du coup, en termes d'arithmétique électorale, l'une des raisons de l'échec de Jostoy, pas la seule, mais l'une des, en termes du nombre de voix, tout simplement, par rapport à ce qu'était le bassin habituel de l'électorat du Parti Socialiste. Et puis, dans cette campagne, je dirais que, globalement, c'est enregistré, je passe attention à ce que je dis, mais j'allais dire la nullité, c'est trop fort, on va dire la grande faiblesse, la grande faiblesse de l'équipe Jospin, pour l'équipe de campagne Jospin, en termes d'argumentation, sur ces questions de sécurité, sur les questions de statistiques, par exemple, incapables de répondre quelque chose, au fond, au tract politique de base, c'est encore le RPR à l'époque, c'est pas encore l'OFP, du RPR de l'époque, qui, au fond, le tract politique, c'est une courbe, en disant la délinquance explose, trois points d'exclamation, et point final, et point final. Incapables d'opposer, ce qui est pourtant, en termes de rhétorique, vraiment le premier niveau, le 0,1, incapables d'opposer quoi que ce soit à ça. Donc, une certaine, une très grande faiblesse, on va dire, de cette équipe, et qui ouvre un boulevard, évidemment, à ses adversaires, et qui se voit, je veux dire, de manière tout à fait emblématique, qui se trahit dans, dans les mots finaux, du finaux, ceux de la fin, les mots finaux du premier ministre de l'époque, Mme Jospin, vous vous en souvenez, elle a été au journal de 20h, à la télévision, finit par redire, je m'excuse d'avoir été naïf sur la sécurité. Ce qui, je suppose, est encore aujourd'hui, dans tous les cours de sciences politiques, sur la rhétorique, le citer, comment se suicider, politiquement, c'est tout à fait étonnant. Je présume que c'est dans tous les manuels, de rhétorique politique, comme le truc à ne pas faire, si on ne veut pas se suicider, machin, pour ça. Alors, bon, je mets un petit peu d'humour, mais tout ça est tout à fait, tout ça est tout à fait sérieux. Question suivante, sur, toujours sur le registre des pratiques gouvernementales, et des organisations politiques, quid, donc, depuis 2002, je dirais, pour aller vite, pas de changement majeur, pas d'ailleurs de tentative, de changement, enfin, une question qui n'a pas été fondamentalement remise sur la table, je veux dire, de travail, c'est pas la suite. Ce sont construits les débats, les programmes, les oppositions entre les courants, etc., tout ce qui est mis en scène, en termes de débat politique, au sein de la gauche du gouvernement, c'est pas la suite. Ça s'est construit, et quand on regarde les discours, parlementaires, des oppositions, pendant les dix ans de politique conservatrice, 2002, 2012, on a, le discours dominant, c'est, vous êtes excessif, voilà, ça n'est pas, je suis en désaccord fondamental, parce que, c'est, oui, oui, vous avez raison, mais quand même, c'est exagéré. On est passé de position forte, à des dégradés, on va dire, on a plus les gens qui sont, qui courent dans des sens différents, on a tout le monde qui est dans la même course, avec juste des gens qui courent plus ou moins vite. Ce qui, à mon sens, mais la politique n'est pas mon métier, mais enfin, à mon sens, c'est une posture là aussi, quand même relativement suicidaire, dans la mesure où, si on parle le même, si on court dans la même course au fond que les autres, sur un thème qui est le thème fétiche de l'autre, on sera forcément toujours derrière lui, ça me paraît une évidence. et vous savez, vous savez, les histoires des électeurs qui préfèrent les copies ou les originaux, parce que ça me paraît personnellement assez évident, mais c'est peut-être trop simple ce que je dis. Alors, quid, quid, lorsque, dix ans après, la gauche revient au pouvoir, donc 2012, preuve à mon sens que ça n'a pas vraiment changé, s'il faut faire un rapide bilan, je dirais les choses suivantes, sur ce qui concerne la déclinaison locale des politiques de sécurité, aucun, absolument aucun changement, que ce soit sur l'incapacité à donner une doctrine, et se concentrer uniquement sur les aspects techniques et juridiques du développement des polices municipales, c'est tout à fait les mêmes positions que sous les gouvernements de droit précédent, sous la vidéosurveillance, c'est la même chose, la promesse de François Hollande de refaire une police de proximité, elle a été enterrée par le milieu de base, parce qu'il était ministre de l'Intérieur, la promesse de François Hollande d'en finir avec les contrôles au faciès, elle a été au trois quarts, on va dire, enterrée, la montagne a couché d'une souris, une petite réformette, on ne mettra jamais le nom des policiers, on leur met un matricule avec 6 à 8 chiffres, comme si on pouvait se souvenir, que c'est l'agent 6, 4, 3, 2, 27, 92, qui nous a contrôlés, plutôt que Jean-Pierre Martin, j'ai tendance naïvement à penser qu'on retient plus Jean-Pierre Martin que 673 217, mais donc au trois quarts, intérêts également, la pratique politique consistant à faire de la communication sur les chiffres, telle qu'on avait eu la caricature du temps de Nicolas Sarkozy, est continuée, par Manuel Valls et son équipe, y compris lorsqu'il devient Premier ministre, je suis bien placé, moi, pour l'observer localement, travaillant sur Marseille, et Marseille étant pour la énième fois dans son histoire depuis la fin de l'année 2010, sous le coup des projecteurs politico-médiatiques nationaux, c'est là qu'on vient mettre en scène sa politique de sécurité, sa fermeté, sa nouvelle chose, etc. C'est tout à fait emblématique. Pas plus tard que cet été, au mois de juillet, à la toute fin du mois de juillet, au tout début de l'août, j'ai un doute là, voilà, une déclaration fracassante, la délinquance à Marseille a reculé 35%, et autres sottises, la politique nationale a récemment, pour la même fois, changé le logiciel, l'outil statistique, avec lequel elle comptabilise tout ça, et depuis déjà trois ans, les rapports de trois inspections générales ont bien montré que du coup, ça avait cassé les séries, on ne pouvait plus comparer les chiffres, et sans doute que le cas de 2017, on ne pourra plus rien dire de ce genre-là. Donc quand il arrive en disant « nous avons baissé la base », c'est du pipeau, et c'est tout à fait ce qui était reproché. Est-ce qu'il faut d'ailleurs, par annaise, est-ce qu'il faut s'étonner de ça ? Non. Dans un de ces livres que j'avais fait, qui était au fond le bilan des années Sarkozy, là vous avez dit « Sécurité », un des derniers chapitres, c'est une analyse d'un livre qu'a publié en 2012 Manuel Valls, un peu fin 2011, début 2012, avant les élections, et qui s'appelait « Sécurité, de point, la gauche peut tout changer ». Et ce livre, j'en ai fait un très long compte-rendu parce qu'il est tout à fait emblématique. En gros, la première partie, c'est « Pourquoi Sarkozy se pas bien ? » avec un tas d'arguments, y compris en allant lu les chercheurs. J'ai retrouvé moi des bouts entiers ce que j'ai pu écrire. Très bien. Puis deuxième partie, « Qu'est-ce que je vais faire ? » Et là, on est étonné parce qu'on retrouve un peu ce qui a été critiqué dans la première partie, ce qui laisse un peu étonné. Et puis, dernier aspect, la politique de sécurité depuis 2012, c'est quoi au fond ? C'est les ZSP, les zones de sécurité prioritaires. Je ne peux pas rentrer dans le détail ici, mais avec mon équipe de recherche, nous avons réalisé, à ma connaissance, la seule évaluation scientifique indépendante qui existe dans cette politique publique, à partir de l'étude de quelques sites marseillais. Et il y a une bonne idée, il y a une façon de gérer de la pénurie. En gros, quand on a moins d'effectifs, on va concentrer les moyens à tel endroit, et puis on va se dire qu'on va les traiter et puis passer à un autre. Mais quelques bonnes idées là-dedans, bien sûr. Le fait d'avoir assimilé que la police toute seule ne va pas résoudre le problème, ça c'est une bonne idée. De fait, si c'était comme c'est quand même une rhétorique de droite très forte, il y a une guerre entre le délinquant et la police et la police va gagner cette guerre. C'est ça le fond de l'histoire. Ce qui est un mythe. S'il y avait une guerre et la police allait gagner, ça fait quand même un certain nombre de... La Marée-Chaussée, 1515, il n'y a pas encore 1515, mais la même époque, le 16e siècle, voilà, s'il y avait une guerre qu'on devait gagner, ça ferait longtemps quand même que l'euro a été gagné. Donc non, c'est une guerre ingagnable dans ce sens-là parce que ça ne dépend pas simplement des questions de répression, ça suppose beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est une idée qui est passée pour donner un aspect balancé à mon bilan. Je dirais que cette idée-là qui est bonne est passée quand même un peu dans cette politique publique. Bon, mais elle se verra que ça a beaucoup d'autres obstacles, à la fois dans son contenu et puis vu le contexte économique et social, qui font que le bilan qu'on peut faire de ces ZSP est quand même très mitigé. Quant aux successeurs de Manuel Valls, M. Lucas Neuve, je n'ai rien vu, mais je ne suis pas non plus tous les jours en tant que globalement, je n'ai rien vu non plus qui indique quoi que ce soit d'un point différent, d'évoluer ou autrement. Je dirais sur le fond, au sein en tout cas du Parti socialiste, parti dominant de cette gauche du gouvernement, je ne vois actuellement, en toute objectivité, je n'ai pas d'agressivité particulière, mais je ne vois actuellement aucune idée particulière, aucune réforme d'envergure qui soit envisagée, prévue de quelconque manière, aucune doctrine globale sur ces questions-là, aucun projet global. Je vois plutôt des équipes gouvernementales, administratives, localement comme nationalement, qui gèrent le quotidien en espérant que les chiffres ne soient pas trop mauvais, qu'on puisse continuer à communiquer dessus, à ne pas trop se faire rentrer dedans par les autres. C'est plutôt ça que je vois au quotidien, que ce soit nationalement ou localement. Et même s'il y a évidemment deux grandes figures qui viennent de temps en temps sauver un peu l'honneur quand même de tout ça. Je pense à Robert Boninter et à Pierre Jox. Le reste, à mon sens, c'est quand même un certain désert intellectuel et encore une fois, une gestion du quotidien dans la communication politique. Alors, deuxième partie de cette première intervention, au-delà maintenant de l'aspect politique au sens politicien, au-delà du jeu politique, du champ politique, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui se joue plus profondément dans la société ? Qu'est-ce qu'ils font de ce consensus au-delà des tactiques politiciennes, au-delà des sondages, des médias ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus profondes ? Oui, je crois qu'il y a des évolutions plus profondes de la société française, sur lesquelles on doit s'interroger avant de reconstruire éventuellement un projet politique, des évolutions plus profondes qui permettent, qui sous-tendent ce processus d'uniformisation des discours et des pratiques. Et pour le comprendre, moi, je n'ai pas d'autres... Encore une fois, je n'approche très empirique des choses. Ce que je raconte ne tombe pas du ciel, ne sors pas d'une doctrine, d'une religion, d'une idéologie quelconque. J'essaie d'observer ce qui se passe dans la société. Donc pour moi, la meilleure façon de comprendre comment on est arrivé quelque part, c'est d'en faire la genèse, c'est de retracer historiquement ce qui s'est passé. Et à mon sens, nous sommes à un moment de l'histoire où ce qu'on vit, ce moment-là d'uniformisation des discours avec les conséquences que je dirais un peu dans le détail maintenant, il est caractéristique d'une époque et on peut faire l'histoire, la chronologie de ça. Donc je vais prendre quelques petits repères, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais prendre quelques petits repères de ce qui me semble les moments clés dans cette chronologie pour comprendre encore une fois comment notre présence est mise en place. Alors à mes yeux, chronologiquement, le tournant fondamental, c'est le tournant des années 80-90. Je dirais, jusqu'à la fin des années 80, ces questions-là sont clivées politiquement et elles le sont parce que derrière, il y a des véritables argumentations, des positions, des visions du monde qui sont différentes, qui débouchent sur des pratiques également. les premiers gouvernements socialistes qui suivent l'électoire de Mitterrand en mai 81, il y a des choses qui sont à la fois des discours et des pratiques qui sont différentes tant au niveau d'administration d'État que dans les déclinaisons locales que tente de mettre en place par exemple le député Gilles Bavone-Maison à l'époque. Il y a des choses vraiment différentes, innovantes qui sont faites à l'époque. À partir du tournant des années 80-90, non, on va assister au contraire à cette uniformisation. Alors pourquoi ? Je crois que c'est lié à une série d'événements qui ont lieu dans la société française et qui sont trans-classes sociales, trans-courants politiques et qui vont marquer profondément. Je prendrai trois petits repères pour symboliser ce tournant. 89, 90, 91. Vraiment autour du tournant des deux décennies. 89, c'est la première affaire dite du foulard islamique. C'est le lycée de Creil, des jeunes filles, en prise d'adolescence, et ça devient l'événement national. C'est la première affaire. Il y aura une longue histoire et des rebondissements multiples dans cette affaire jusqu'au vote de la loi de 2004 sur le port du voile, jusqu'au, il y a encore d'autres succès d'année ou d'autres retombées et ce n'est pas terminé, les propositions de l'interdire ici ou là, à l'université, bref, dans tout un tas d'autres... Donc c'est une longue histoire qui continue, c'est un symbole qu'on est toujours dans ce moment. Il commence fondamentalement à ce moment-là. Il éclate sur la scène politique et médiatique à ce moment-là. Il est transformé, je le rappelle, c'est un pur fait divers, insignifiant au fond. Ce sont deux adolescentes dans une histoire familiale compliquée. avec une dimension de crise d'adolescence assez évidente et ça devient une affaire nationale. 89. 90, c'est la survenance de ce qu'on va pour la première fois dans le débat public en France appeler des émeutes urbaines. Deux séries, une qui a lieu en banlieue lyonnaise, ça part à partir de l'émeute d'un quartier emblématique de la banlieue lyonnaise, et le quartier du Mât du Taureau en octobre 90 de mémoire. Quelques répercussions dans les autres villes des banlieues ouvrières, des industrialisées de la blémération lyonnaise. Puis, une suite en région parisienne avec là aussi des noms que même si on n'est pas dans toute la région parisienne que désormais tout le monde connaît puisque c'est une espèce de cartographie mentale des quartiers chauds comme on dit. Donc, Mante-la-Jolie par exemple, Zartrouville, etc. C'est important parce que derrière le mot émeute, il y a toute une sémantique, tout un imaginaire qui va arriver. En 1981, c'était des rodéos des manguettes. Ce n'est pas le même imaginaire, ce n'est pas la même sémantique, ce n'est pas la même peur qui arrive derrière si on parle de rodéos ou d'émeutes. Ce qu'on voit bien dans le débat public de cette époque-là, 90-90, c'est que derrière le mot émeute arrive tout un imaginaire, une peur fondamentalement, ce qui est l'idée qu'on est entré dans une situation à l'américaine. C'est ça qu'il y a derrière. Émeute, c'est émeute, ghetto, drogue, tout cet imaginaire qui arrive derrière. Zone de non-droit, on commence, on va dire, très bientôt. C'est tout cet imaginaire-là qui se met en place. Et puis, je termine, en 1991, au même moment où il y a quelques semaines ou mois après le coup de comète de cette série d'Émeute, en région parisienne, survient la première guerre du Golfe, celle de George Bush père. Et pendant cette première guerre du Golfe, on voit également apparaître, et c'est tout à fait emblématique de ce que je veux dire, les discours et les conséquences sur ce qui se joue en intérieur de la France par rapport à cet événement, en particulier, cette peur, il s'agit fondamentalement encore une fois d'un imaginaire, d'une peur, que les habitants ou une partie des habitants des quartiers populaires ne commettent des troubles, se rebellent, se soulèvent ou autre, en solidarité avec ce qui se passe à l'autre bout du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils sont arabes. Évidemment. On voit par exemple, c'est tout à fait symptomatique de ça, y compris des manipulations de ces peurs. On voit comment, dans la presse, y compris à l'une du journal Le Monde, en plein, pendant la guerre du Golfe, surgit les fuites. Les fuites des rapports secrets, ça fait toujours rigoler. Les rapports étant par définition secrets, s'ils ont fuité, c'est que la fuite est évidemment organisée. Surtout si c'est des rapports policiers. Si elles ne sont pas organisées, les sanctions derrière sur les policiers qui nous ont fait fuité, ce n'est pas de la rigolade. La notion de lanceur d'alerte au sein des organisations policières, c'est compliqué. C'est risqué pour celui qui veut continuer une carrière dans les administrations en question. Donc, dans les fuites organisées, par exemple, un rapport des renseignements généraux, qui nous annonce que, oui, il y a des fuites humaines de repédiants qui se préparent, un rapport de sondage d'opinion derrière qui va bien, qui montre que, blablabla. Toutes choses qui sont, je le répète, fondamentalement, pas exclusivement, mais qui sont fondamentalement des imaginaires et des peurs. Lorsque nous, chercheurs, faisons l'enquête, lorsqu'on arrive un an ou deux ans après, et qu'on fait l'enquête pour interroger quelles sont les opinions, les postures, les attentes des habitants des quartiers populaires, il y a eu, pour le coup, des enquêtes là-dessus, faites sur l'opinion, si moins ou moins un an après, mais l'opinion réelle des habitants. Qu'est-ce qu'ont montré ces enquêtes ? Elles ont montré que les habitants des quartiers populaires, en particulier ceux dits issus d'immigration de l'époque, ont globalement les mêmes opinions que le reste de la société française sur ce conflit, à savoir, un, ils considèrent que Saddam Hussein est un salopard de dictateur, pour parler rapidement, deux, ils ne souhaitent pas l'extension du conflit, ce qui était l'enjeu majeur de l'époque, ils ne souhaitent pas l'extension du conflit dans l'ensemble du prochain, etc. La seule différence fondamentale qui est très perceptible dans ces sondages, comme dans beaucoup d'autres et comme aujourd'hui, qui est de toute façon une évidence clairement perceptible, c'est qu'il y a une sensibilité particulière de cette population à la cause palestinienne. Ça, la caractéristique fondamentale de cette population, ça n'est en aucun cas une espèce d'aveuglement global, qui serait que le moindre tyran, machin, serait soutenu, que ça n'est pas vrai. Les gens ne sont pas idiots, et je répète qu'ils considéraient Saddam Hussein comme un méchant dictateur et ne souhaitaient pas l'extension du conflit, etc. Donc vous voyez comment ces trois éléments, le foulard, les émeutes, le soulèvement fantasmé pendant la guerre parce que les Arabes ont machin bidule, tout ça converge autour d'une peur fondamentale, la mise en place d'une peur fondamentale, un stéréotype, une image repoussoire, un épouvantail, qui devient, au fond, le jeune immigré de banlieue, le jeune de cité, un gars, un petit à petit, qui devient cette figure de, c'est au fond, l'ennemi de l'intérieur, ce qui menace fondamentalement la société de l'intérieur. finalement, le bon vieux corps étranger qui n'a jamais été assimilé, le microbe dans le corps sain, tout ce qu'on veut. Et cette peur, objectivement, traverse la société française, touche quantité de nos concitoyens à des degrés divers et bien au-delà des clivages politiques, pénètre toutes les professions, y compris, y compris, en travail social, en table, traverse vraiment toute la société, toute la société, toute la société française. Ce qui n'est pas sans lien, évidemment, avec le renforcement progressif, évidemment, de toutes les rhétoriques qui considèrent ça comme une aubaine, parce que l'idée que l'étranger est un corps étranger, c'est évidemment le fonds de commerce de ce qui se situe à l'autre bord politique du vôtre. C'est le bon vieux fonds de commerce morassien de l'extrême droite, de l'action française depuis la fin du XIXe. Et ça n'est pas sans rien. La progression de l'extrême droite en France, c'est pas simplement des histoires d'images, des histoires d'arithmétique, des histoires d'écoeurements ou d'échecs des autres, c'est quand même aussi l'absence d'opposition fondamentale, la tombée d'un certain nombre de freins, etc., face à des discours xénophobes qui sont très très vieux, mais qui rencontraient un certain nombre de barrières, d'obstacles, de répulsions, de tabous et autres, qui sont évidemment d'autant moins forts que cette peur, je répète, pas un discours, c'est pas une revendication, mais cette peur, fondamentalement, du jeune de banlieue se met à traverser la société. Et ça, c'est mon premier point historique. La suite, à mes yeux, c'est une série de mini-tournants qui vont malheureusement renforcer encore cette évolution, dramatiser encore cette figure, cette peur, et qui sont les suivants. le premier événement, évidemment, c'est les répercussions en France des attentats du 11 septembre 2001. Événement majeur, parce que, il vient bien sûr réactiver tout ça, mais il va donner une connotation supplémentaire à tout ça. Il va consacrer une connotation, il va faire dominer quelque chose qui était jusque-là annexe, il va le faire sortir comme premier. C'est pas simplement le jeune de banlieue, c'est pas simplement le jeune arabe, ça devient le jeune arabo, musulman. C'est la question de l'islam qui surgit. Et c'est ça que le fameux 9-11 consacre. C'est que la dominante, l'aspect religieux devient dominante dans cette représentation des nuits de l'intérieur, des hommes de banlieue, des habitants globalement des quartiers populaires, etc. Moi, je dis ça, c'est pas juste en... D'abord, ça se marque bien sûr dans les discours de l'époque. Moi, je l'ai vu très concrètement dans mon travail et sur mes objets surgir. J'ai fait, il y a une dizaine d'années, un petit livre, une petite enquête, sur ce que, en 2001, les médias ont appelé des tournantes. je ne sais pas si vous sauvez de tout ça, il y a un viol collectif en réalité. C'est quelque chose qui surgit dans l'espace médiatique en 2001 et qui va durer encore en 2002, qui était à peu près inconnu du débat médiatique ou soviétique avant et, vous vous remarquez, qui a disparu totalement depuis. Dans le même temps, il y avait des viols collectifs avant, il y en a eu pendant, il y en a toujours. Ce qui est important et ce qui est une leçon qu'il ne faut jamais oublier, qui est, si je devais la dire en termes de sociologue, je dirais, il n'y a pas, il n'existe pas de corrélation entre l'intensité d'un discours médiatique et l'intensité d'une réalité sociale. C'est pourtant quelque chose qu'on passe son temps spontanément tout le temps à nous suggérer. Le simple fait, le simple mécanisme médiatique, pourquoi je parle de ça ? Bien entendu, parce que c'est ça qui est important, c'est fatal. Pourquoi je vous parle plus de ça ? Parce que c'est devenu plus important. C'est une espèce de fatalité qui découle du journal télévisé, au fond. Or, non, fondamentalement, et c'est très important à dire, on est profondément convaincu. Ce n'est pas parce qu'on parle plus de quelque chose que ce quelque chose est plus important aujourd'hui qu'il vienne l'été hier ou qu'il ne le sera demain. Ce n'est juste pas vrai. Il peut se passer des choses beaucoup plus importantes dont on ne parle pas du tout. Ou inversement. Ce n'est pas du tout le problème. La construction du débat public, les choix politiques et médiatiques, le fait de choisir très concrètement dans la rédaction d'une entreprise de presse, le fait de choisir de parler de ceci ou de cela, ce sont des choix, des choix politiques, des choix... C'est construit aussi par le système de remontée de l'information, etc. En aucun cas, et on ne voit pas comment ils en auraient les moyens, en aucun cas, c'est parce que le rédacteur en chef sait au terme de quoi, de quelle étude, peut-être phénomène fondamental est en train de se construire qu'il faut qu'on travaille dessus. Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe en quelques minutes sur la base des dépêches AFP qui remontent partout. Enfin, bon, ça ne se joue pas du tout comme ça. Donc ça, c'est important à dire. Mais donc, je reviens à ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que je... Moi, je l'ai vu surgir très concrètement dans mon objet. Parce que ce phénomène politico-médiatique détournant, il a eu deux petites vagues sur ces deux années-là. Mais quand on travaille avec quelques outils statistiques, moi, j'ai reconstruit mois par mois, presque... On aurait pu faire même semaine par semaine si on voulait. C'est le phénomène de mode. Ce n'est pas compliqué d'ailleurs. On prend une base d'articles de presse et des bases de données. Et puis, on regarde la fréquence d'un mot, par exemple, selon les mois ou les semaines sur un, deux, trois années. Et on voit sortir tout de suite les effets de mode. Tout de suite, pourquoi ? En mars, avril, de toute l'année, on parle là, je pense, de ça. Et puis, à partir de juin, on ne parle plus du tout. Ces effets de mode médiatiques sont absolument évidents et faciles à mettre en... Quand on connaît et qu'on peut manipuler ce genre d'outils. Donc, j'ai mis ça. Et quand on fait ça sur cette histoire de tournant, du écologique, on s'aperçoit qu'il y a deux petits moments. En 2001, il y a un premier gros pic et puis il y en a un deuxième en 2002. Alors, en 2001, on est avant les attentats du 11 septembre. Et quand on analyse cette fois le contenu des articles de presse qu'on peut lire, on voit que tournante, ça renvoie au fond les médias disent c'est le énième exemple de la barbarie des jeunes de cité. En gros, c'est ça. Déjà, qu'ils étaient violents, racistes, antisémites, en plus de ça, ce sont des agresseurs sexuels potentiels. C'est juste le dernier exemple de la barbarie des jeunes de cité. Grand terme classique. Et quand on regarde le deuxième petit pic dans cette histoire qui se situe cette fois début 2002, donc après les attentats du 11 septembre, et quand on analyse le contenu des articles de presse, on s'aperçoit que l'arrivée de l'islam, on le voit tout de suite, puisque c'est plus simplement la barbarie des jeunes, etc. Ce sont donc les jeunes arabo-musulmans avec derrière cette idée qu'au fond, on peut dire comme ça, parce que c'est ça le fond de l'idée, au fond, l'islam est une religion qui prédispose à la violence envers les femmes. C'est ça qui est derrière. C'est ça qui est derrière et qui vient boucler la boucle, raccrocher tout ça. Du coup, si les jeunes filles mettent des voiles, c'est parce qu'elles sont oppressées par les lignes machos. Ce qui est une sottise. Empiriquement, c'est une sottise, il faut le savoir. C'est dans la tête de beaucoup d'entre nous. J'en suis persuadé même dans cette salle. C'est pour faire une sottise. Et pour le savoir, il faut aller parler avec les jeunes filles qui mettent un voile, bien sûr. Si on ne leur parle pas, on ne risque pas de savoir. On a fait que de renforcer ces préjugés. Si on va leur parler, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça devient le symbole de ça. Et c'est frappant. Je vous montre dans ce petit bouquin, c'est frappant. C'est pas que... Je peux montrer ça en analysant aussi bien la construction d'un article du Figaro que la construction d'un article de l'Océration. Simplement, il y a un côté où ça va être plus ostensible, plus dédommé, dénonciatoire. Mais de l'autre côté, ça va être dit quand même et ça va passer comme d'être à la poste. Tout ça, c'est parce qu'ils sont paumés en échec scolaire, en chômage, et islamisés. Ça passe quand même dans le paquet. Tout ça pour comprendre. Alors, juste pour... Je donne ce détail, c'est pas pour parler d'un de mes bouquins, mais c'est parce que c'est tout à fait emblématique à mes yeux. Le discours dominant dans cette histoire, le discours politique comédiatique dominant, consiste à dire, face au phénomène détournante, consiste à dire, premièrement, voilà un phénomène nouveau, deuxièmement, qui empire, je vois forcément, troisièmement, qui nous est amené, au fond, par ces jeunes barbares, rabaux musulmans, de banlieue. Petit travail, mon petit livre, c'est sous-titré Contre-enquête sociologique. J'ai voulu, au fond, soumettre à vérification ces affirmations dominantes. Premièrement, est-ce que c'est nouveau ? On va dans une bibliothèque universitaire au rayon histoire, on regarde la série histoire, crime, justice, tout ça, et il y a une école française assez formule là-dessus. Au bout de quelques heures de lecture, on s'aperçoit que c'est tout sauf nouveau. Dans mon petit livre, je remonte tout simplement au XIIe siècle, je vais montrer une série de travaux expliquant en long et en large des formes de viols collectifs qui malheureusement traversent des siècles au prix des femmes, à partir des jeunes femmes, à partir des jeunes femmes célibataires ou veuves à certaines époques, en vrai, et comment dans les groupes de jeunes hommes se construit, se met en scène, une masculinité, une violinité, une machin, tout ça, je suis inconnu, archi-connu, listé en long, en large et en travers. Je fais même un petit zoom, donc d'abord je rappelle mon ancienneté, puis je fais un petit zoom sur les années 60, parce qu'à l'époque, il y a déjà une construction des bandes de jeunes qui font peur dans des bats publics, etc., vous vous en souvenez, c'est les fameux blousons noirs, mais ce que tout le monde a oublié aujourd'hui, c'est qu'une des choses les plus graves qu'on reprochait aux bousons noirs, c'est de faire des viols collectifs. Or, à ma connaissance, il n'était pas principalement arabe aux musulmans, les bousons noirs. C'était plutôt d'Ordine, Normande, Berichonne, machin, etc., on veut, qui parait bien, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. Il y avait 2-3 d'Algérieens qui traînaient là-dedans, mais c'est 2-3, quoi. Donc, en gros, dans les mêmes contextes, au même âge, machin, 50 ans avant, les jeunes faisaient exactement la même chose, et pour le coup, quand on va aller chercher, il y a une quantité de travaux de source là-dessus, on n'a aucun problème pour prouver, aucun souci là-dessus. Donc, un, non, c'est pas nouveau du tout, c'est juste une culture crasse. Deux, en pleine augmentation, absolument rien ne permet d'affirmer ça. Absolument rien. Et quand on sort les petits éléments, les 2-3 chiffres, les 2-3 enquêtes, la petite série de statistiques, on a des indices, il n'y a pas de preuves de statistiques absolues, ça n'existe pas, pour essayer de dégager une tendance, et ce qui ressort globalement de ces indices, je vais vous expliquer en détail, c'est quelque chose qui plaide pour, malheureusement, la stabilité globale d'un phénomène sur les 40 dernières années. Donc, un, ça n'a rien de nouveau, deux, ça s'est parlé, c'est pas une augmentation, et puis trois, est-ce que ça nous vient des jeunes arabes d'aujourd'hui ? Au fond, la première question l'a déjà résonu. Si les mêmes faisaient ça 50 ans, 100 ans, 200 ans avant, c'est donc que ça n'a rien à voir ni avec l'origine géographique, ni avec la culture présupposée, ça a à voir avec d'autres phénomènes qui sont propres à l'adolescence, qui sont propres aux phénomènes des bandes, qui sont plus fréquents dans les quartiers populaires, mais qui ne sont pas exclusifs aux quartiers populaires. J'avais fait à l'époque également, j'étais dans un tribunal où j'avais dépouillé les dossiers judiciaires pour sortir des affaires, sur cette question-là, avec une de mes étudiantes, et on avait montré assez rapidement, à partir d'un petit échantillon d'affaires, que oui, bien sûr, on avait l'affaire des cités qui avaient fait la une à l'époque du Parisien, parce que c'était en région parisienne, ils étaient quinze, ils étaient là que dans la cave, machin, le sorti d'être largement oeuvré, donc on avait ça, oui, sauf qu'à côté, il y avait aussi beaucoup d'autres affaires, le collectif, à la fin de la soirée étudiante bien alcoolisée, dans la prépa d'une grande école, qui s'appelle pourtant, physiquement, c'est la même chose, c'est un vieux collectif, ça a été plus discret, machin, ou dans l'internat du lycée et de l'école du fin fond des Iblines, c'était le Versailles de la juridiction de référence à l'époque, voilà, ce n'était pas propre et exclusif à ces milieux sociaux-là, en aucun cas. Pourtant, je le répète, que ce soit dans le Figaro, dans la Libération, c'était une espèce d'évidence, c'était une espèce d'évidence, et derrière, il y avait cette évidence que l'islam prédispose de la violence envers les femmes, c'était ça le fond de l'affaire. Alors depuis, je termine, bientôt fini, depuis, encore deux petits repères, les deux derniers, dans cette petite chronologie, qui ont, je dirais, encore pas mis une couche là-dessus, eh bien d'abord, ce dont on va fêter bientôt le triste anniversaire, les émeutes de novembre 2005. Donc jusque-là, mon émeute banalisée, mais pour la première fois, il se passe, un espèce de processus d'identification collective, qui font qu'il y a quelque chose qui se passait à Nice, des jeunes de l'île, du Havre ou de Bordeaux, ça en fichait pas mal, là il se passe autre chose. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est, on est sur le registre de l'analyse politique, des discours et des pratiques, ce qui est intéressant à voir, là aussi, c'est le consensus politique qui s'est formé extrêmement vite, d'un niveau de dramatisation se résumant à ordre et sécurité, symbolisé par le décret de l'état d'urgence, en application d'une loi de juillet 1955 qui a fait du temps de la guerre de l'Ager, un triste symbole quand même de tout ça. Et là aussi, dans un très très grand consensus, quand on regarde les votes, les discours à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait évident. Donc à ce premier niveau, je veux dire, deuxième chose qui m'a marqué, moi, à cette époque-là, c'est le, comment, ce que j'avais déjà entrevu dans l'histoire des tournants, ces discours de fantasmes apeurés et agressifs envers l'islam, ce qu'on peut appeler islamophobie, on l'a appelé comme ça depuis, comment là, il se réactive de manière évidemment très très forte. à la fois, je dirais, construit par les élites françaises, parce que, pour aller vite, c'est quand même aussi une réalité, les discours politico-médiatiques dont on parle sont produits par un milieu social dominant, qui est une certaine grande bourgeoisie parisienne, on va dire, pour les vites, qui sont de fait les élites, les gens qui ont le pouvoir, politiquement et économiquement. C'est un milieu social, il y a une quantité de gens qui se connaissent, qui se fréquentent, qui parfois se marient entre eux. un certain nombre d'élites, ce n'est pas exclusif comme analyse, mais c'est un phénomène central qui existe. Donc, ces élites produisent et partagent, bien sûr, ce discours, ces peurs, à certains égards, ce que moi j'appellerais, sans problème par moment, une sorte de racisme de classe. Ça me paraît tout à fait évident, avec tout un dégradé qui va juste de la peur de ces gens étranges d'une carrière populaire, de la peur au rejet. Il y a tous les crescendos, mais voilà, c'est clairement des gens qui regardent ça avec énormément de surplomb, on va dire, à tout le moins. Donc, on voit ce phénomène se renforcer, comme on voit d'ailleurs plus largement le racisme se renforcer. Les émeubles de 2005, non seulement réactivent la peur des arabos musulmans, mais voient aussi arriver, en France, la peur des noirs, des noirs africains. Jusque-là, le racisme était fondamentalement anti-maghrébin. Depuis la guerre d'Algérie, c'est l'arabe la figure. En 2005, on voit surgir la figure du noir, qui ne chasse pas l'autre, mais qui se surajoute. Donc, c'est aussi les noirs. On voit surgir des discours dans le débat public qui parlent de la polygamie, comme une explication des concurs. La polygamie, certaines familles qui vivent du fin fond, de la vie, c'est négale, tout ça. Tout à fait étonnant. Et ce discours, c'est très fort, puisque je suis juste dans notre milieu professionnel. On a pu voir quelques intellectuels, ou pas beaucoup, mais donner crédit à ça. Vous devez venir sur la télévision en disant « Oui, oui ». Autrement dit, on parachève là ce qu'on pourrait appeler l'ethnicisation des questions sociales, et qui pour moi est tout à fait fondamentale, et je le souhaite pour vous aussi. c'est-à-dire qu'on achève un processus, donc 89-2005, dans une quinzaine d'années, au terme duquel la lecture des conflits sociaux en termes ethniques a remplacé la lecture des conflits sociaux en termes de classe sociale. Au point que le mot « classe » c'est un gros mot, etc. Ce que je ne partage pas du tout, sans être, en aucun cas, affilié à ni un parti, ni à une élogie en particulier, en tant que sociologue, je ne partage pas du tout ça. Mais on voit très bien comment ça se construit, et comme toujours, quand c'est un discours à ce point archi-dominant, ceux qui en sont victimes finissent par le reprendre à leur compte, à l'incorporer. Et moi, encore une fois, dans mon métier, c'est tout à fait flagrant. Je rencontre, je vois, j'entends parler de jeunes délinquants qui disent « Ah ouais, nous sommes des jeunes arabes ou noirs, machin, qui vous font peur. On a ce pouvoir ? Alors vas-y, je vais te faire peur. Pas de problème, je vais jouer le méchant. Ça va être tip-top. Et ils jouent très bien le méchant, si on veut. Le méchant arabe ou noir qui vous fait peur. Pas de problème. C'est une forme de pouvoir. dérisoire, évidemment, mais bon, sur le moment, c'est une forme de pouvoir. En sociologie, on parle aussi de comment on construit des prophéties autoréalisatrices, à force de dire à quelqu'un qu'il y ait ceci, machin. Donc voilà, ces émeutes de 2005 par exemple, emblématiques, et je termine ma chronologie avant un mot de conclusion, évidemment, les attentats de janvier de Charlie, de janvier 2015, aussi, à leur façon, viennent confirmer tout ça, et confirmer cette uniformisation, l'emprise de ce lobby sécuritaire, je dirais des deux côtés, à la fois par cette rupture avec les quartiers populaires, cette incompréhension majeure, je ne parle pas de toutes les conséquences, quiconque ne dit pas je suis Charlie, machin, dans une école, toutes les bêtises qu'il y a pu y avoir tout à fait affolantes, en termes de panique, tout d'un coup, il y en a un qui dit non, je ne suis pas Charlie, mais je t'en mets, c'est un prototerroriste qui demain va nous faire sauter, il n'a que 15 ans, c'est pas grave, il n'a plus 8 ans même, c'est atterrant, mais bon, c'est toujours comme ça, évidemment, dans des gros moments d'émotion, de pression médiatique, de pression hiérarchique, eh bien oui, l'enseignant dérape, le juge dérape, le policier dérape, il faut être solidement armé pour résister à cette forme de pression, il faut être armé quand même, bon, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas spécialement armés, je rappelle toujours ça, voilà, il y a quand même la plupart de nos concitoyens donc inclus, les enseignants, les policiers, les juges, il y a regardé des FMT aussi, voilà, pour dire les choses, et c'est les policiers du soir et machin, comme la majorité des Français, ils ne sont pas spécialement avec une distance intellectuelle, très forte, ils sont comme tout le monde, puis il y a des bons enseignants, des mauvais, des bons flics, des mauvais flics, comme il y a des mauvais boulangers, des bons boulangers, enfin, voilà, et comme disait ma grand-mère, le parieur, le diplôme ne protège pas de la conneille, il faut jamais oublier, c'est le jeu. Donc, à mes yeux, les attentats de Charlie, il y avait les réactions qu'il suscite, un, il y a une fois de plus, consacré, enquisté, encore plus long, enfoncé encore le clou encore plus profondément, cette rupture, en termes de classe sociale, entre les élites dirigeantes et les quartiers populaires, les élites dirigeantes aspirant à elles des classes moyennes, bien sûr, c'est le point de référence, etc. L'autre étant au contraire un petit thèse de repoussoir, ce qu'il ne faut surtout pas être, parce que c'est populaire, c'est les peurs en bas, donc je suis aspiré vers le haut. Et puis, dans les discours politiques, on voit très bien, y compris tout ce qui en est sorti politiquement depuis, au fond, on voit très bien comment, d'abord politiquement, cet unanimisme se renseigne, bien sûr, cette uniformisation se base sur des unanimismes, voilà, mais on voit très bien aussi comment dans ce qui en est sorti, jusque dans les choses qui t'intéressent sur le renseignement, on voit très bien comment ces élites de gauche gouvernementale partagent avec la droite ce que moi j'appelle le mythe technique et juridique, le mythe policier technique et juridique de résolution des problèmes, c'est-à-dire cette idée que, toujours pareil, il y a une guerre et c'est la police qui va gagner, donc donner plus de pouvoirs à la police, on gagnera la guerre, ce qui est une blague, ça fait, quand on regarde l'accumulation des lois, notamment en matière de terrorisme, il y en a eu en fait, cette ouïe, en l'espace de dix ans, qui à chaque fois ont quand même renforcé les pouvoirs d'application des services de renseignement, prolonger les guerres à vue, machin, tout ce qu'on veut, on ne voit pas en quoi ça a armé fondamentalement plus la police pour nous défendre, ce qu'on nous demande, et ce qu'on attend bien sûr. Donc, ça réactive néanmoins ce mythe, qu'il y a une guerre et la police va la gagner, et puis ça réactive ce deuxième mythe, largement partagé dans nos élites et dans la haute hiérarchie policière, au moins du terrain, qu'il y a une solution juridique, qu'il nous faut plus d'outils, plus de pouvoir, etc., et une solution technique. Le mythe, ce qu'on appelle le mythe technologique, c'est cette idée au fond qu'on peut se débarrasser de la police de proximité, c'est pas grave, puisque de toute façon on va avoir des drones qui tournent autour de nos têtes, qui vont surveiller tout ça, puis par un système super complexe de méga caméras, ces drones vont nous faire de la reconnaissance faciale, bientôt de la reconnaissance génétique, un machin, du pouet-pouet, et que donc le drôle tournant, on va le choper de suite, qui finira par lui envoyer à distance une injection de je-sais-quoi, et lorsqu'on débarrasser de tous ces méchants. Ce qui est une bêtise fondamentale, un leurre, une tromperie, non, ça n'est pas comme ça que les choses se jouent dans la réalité, et si on a besoin de police de proximité, c'est pas parce que c'est des gentils policiers, c'est pas pour jouer au foot, ou comme ceci, non, c'est parce que la compréhension des problèmes sociaux, ça se joue dans la vie quotidienne, et que si la police n'est pas ancrée dans cette vie quotidienne de tous les jours au contact des gens, elle est en incapacité à anticiper les problèmes, et donc elle ne peut que se condamner à arriver toujours après, comme la cavalerie, toujours après, quand c'est trop tard, etc. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, on va arriver après, on va être très fort pour arriver après, on va arriver à 40, on va déployer 4 compagnies CRS, on va nous dire on a trouvé la superbe image vidéo du terrorisme, oui, sauf que c'est après, voilà, sa bombe, elle a sauté, les gens, ils sont morts, le truc qui est, c'est toujours après, mais on est condamné, au fond, par tout ça, je pense, à arriver toujours un petit peu en retard.